Musique Je sais si il envoie cette épreuve, il est conscient, il est convaincu que cette épreuve ne peut pas te tuer, qu'elle ne peut pas te déstabiliser, parce qu'hier, que tu n'avais pas reconfessé son nom, ces choses de toi se sont arrivées, mais ces choses ne t'ont pas tué, ce n'est pas aujourd'hui où tu as crise dans ta vie que ces choses vont t'emporter. Depuis la maladie, depuis 2016, avril 2016, j'ai contracté un cancer, et malgré tout, je travaille tous les jours, par la grâce de Dieu. J'ai cette force, je ne sais pas comment je fais, je me lève le matin, je vais bosser. Dans le mois de novembre, avant que je vienne dans cette église, actuellement, je suis fonctionnaire au ministère de l'énergie et de l'environnement, et dans ce ministère, je dirige un poste qui est quand même important, je suis chargée de direction. Et par la suite, ça fait trois ans que je suis sur ce poste, j'ai demandé à partir de ce poste-là, et j'ai postulé donc au cabinet de Nicolas Hulot, d'où je fais partie de... Enfin, c'est le même ministère, mais j'ai demandé à aller au cabinet. J'ai fait mon entretien, malgré la maladie, je leur ai annoncé que je ne pouvais pas travailler à plein temps. Ils m'ont dit, si vous ne pouvez pas travailler à plein temps, il y a un autre poste en attendant que vous établissez. J'ai dit, bon, d'accord, pas de souci. Et depuis que je suis dans cette église, grâce aux prières de papa, de tout le monde, de vous tous qui me soutenez, tout se débloque facilement. Donc après mon entretien, j'attendais donc la réponse de la CAP. La CAP, c'est la commission, c'est comme ça que ça s'appelle en administration. Donc cette CAP a eu lieu, je m'inquiétais énormément, j'ai dit, est-ce que c'est positif, je ne sais pas. Un soir, je fais un rêve, et dans le rêve, on me dit que t'as réussi, c'est bon, ta CAP est positive. J'ai appelé papa Stéphane, et je lui en ai parlé. Je lui ai dit, j'ai fait un rêve, où après la commission de CAP, on m'annonçait que j'étais affectée, j'avais eu une promotion, que j'étais affectée sur le poste au cabinet. Il m'a dit, c'est très bien, et on a prié, et je lui ai dit, je vais rendre témoignage. Il m'a dit, oui, il faut rendre témoignage. C'est pour ça que je suis devant vous aujourd'hui, pour dire qu'à partir du 1er septembre, je quitte sur mon ancien poste, et je rejoins le cabinet de Hulot, où je deviens sa secrétaire. Donc voilà. Alléluia. Je pense que tu avais la preuve du papier de la promotion. Alléluia. She's going to take her paper, the proof of her word, which shows that she has been promoted, and she is there. She wants to show it to the pastor, and the pastor can show it to the congregation. Nous avons bien la preuve de son affectation avec son nom, n'yayé toku, Rebecca. Alléluia. She wants to give our mother, Mama Rebecca, want to give glory to the Lord for her life, and especially the promotion she received, after the prayer she received from the man of God, and she wants to thank the Lord for her life, despite it was not easy because of her health, but God has done it, and she wants to give glory to the Lord for this miracle. Amen. Alléluia. Je vous demande au commandant de se mettre un peu dans la salle, parce qu'il y a un vin qui a commencé. Il y a des vies qui vont renouveler. Il y a des dents qui vont renouveler. Il y a des vies qui vont renouveler. Yes, come. Yes. Doucement. Hold it. Hold it. Il y a quelque chose que Dieu va faire. Il y a quelque chose que Dieu va faire. Matthieu, je vois une dame que Dieu va libérer. Mais sa délivrance va marquer un décès important dans sa famille. Parce qu'en réalité, cette femme souffre. Ça fait des années que cette femme souffre. Ça fait des années que cette femme souffre. Sa délivrance ce matin apportera la mort dans sa famille. Parce qu'il y a une dame qui est à la base de tous ces choses. Mais Dieu a décidé de libérer cette femme. Matthieu, Dieu est en train de me montrer quelque chose. En fait, il y a une dame dans cette salle. En fait, elle porte un serpent dans son ventre. Matthieu, Dieu est en train de m'envoyer quelque part. Il y a un serpent. Et ce serpent-là a la capacité d'envaler tous sortes d'enfants. Dans son foetus. Tout sortes d'enfants. Dans cette tombe. Mais pendant que je suis en train de parler, la main de Dieu a commencé. Quelque chose, levez les mains s'il vous plaît. Il y a une puissance de Dieu qui a commencé. Il y a une puissance de Dieu qui a commencé. Il y a une puissance de Dieu qui a commencé. Ça fait combien de temps tu prie là? How long you pray here? C'est lui qui est là-bas qui t'a invité. Ça fait combien de temps tu es là? C'est la deuxième fois que tu es venu. The second time here, she said. Tu crois en un miracle? Do you believe in miracles? Tu crois en un miracle? Do you believe in miracles? Est-ce qu'il y a une fille dans la salle? Un bébé? Attention. Je suis prophète, je vais prophétiser. Attrape l'enfant. Oh, le bébé, bigard. Attrape l'enfant. Mettez-vous derrière elle. Il y a un ange qui est descendu. Pastor, oh, le bébé. Est-ce qu'elle peut être prophétie? L'éternel va te faire du bien ce matin. L'éternel va te faire du bien ce matin. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour sa vie? Nous sommes auquel est le mois de l'année? Nous sommes auquel est le mois de l'année? Septième mois, c'est ça? Septième mois. Donc il reste comme une mois pour finir l'année. Il met il y a un ou même mois? Six. Cinq mois. Il met cinq. Il était dans six mois. Je lui ai dit six mois. Tu m'écoutes? Il y a un ange qui est arrêté là. Il y a un ange qui est dans sa main une fille. Et un ange qui est dans sa main une fille. Dans six mois, il te voit enceinte. Il va être le nom de l'enfant. Tu as l'appelé grâce-victoire. Tu as l'appelé grâce-victoire. 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 Apprape mon micro. Vous suivez le mouvement avec moi. Jésus. Follow me. Seigneur, tu m'as dit. Lord, tu as dit. Quand je suis en train d'approcher cette âgée. Cette femme sera enceinte. Tu lui donneras une fille. Tu lui donneras une fille. Grâce-victoire. Grâce-victoire. A l'instant où je suis en train de la toucher. L'enfant entre en contact dans ses entrailles. Maintenant. Elle reçoit son miracle. 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 Allongez-la doucement. Allongez-la doucement. Allongez-la doucement. Léz-la doucement. Amène-moi l'enfant. Brime le câble. Brime le bébé. Brime le bébé. Brime le bébé. Tu veux d'ici ton enfant? Maman. Tu veux d'ici ton enfant? Comme on dit, je suis enceinte. La question se pose parfaite. Tu es enceinte? Ça va combien de temps? Un mois. Un mois. Mais je l'ai su la veille de venir ici. Tu l'as su? La veille de la première fois où je suis venue. Attendez, tu l'as su? La première fois où je suis venue. A la veille de la première fois où tu es venue. C'est là que tu as su? La semaine dernière. Est-ce que je peux appeler Dieu plus fort? Acclame encore, tu es plus fort. My God. Il y a un miracle que Dieu va faire. Tu comprends? La maman, viens. Prends ton enfant. Take your baby. Prends ton enfant. Où est le bébé? Fais-moi pleurer l'enfant. Je vais interpréter quelque chose. Mets le bébé à pleurer. Il y a un message dans sa bouche. Mets le bébé à pleurer l'enfant. Mets le bébé à pleurer. Mets le bébé à pleurer. Je vais interpréter sa bouche. Il croit qu'il est prophète. Il croit qu'il est prophète. Elle entend les règles. Fais-la pleurer. Fais-la quelque part. Faut qu'elle pleure. Il y a un état qui est dans ta bouche. Mais il y a un message qui veut. Celle-ci n'est pas sainte. C'est le symbole. Amen. Je vais pleurer. Je vais interpréter quelque chose. Je vais entendre ses cris. Je vais interpréter quelque chose. Je vais interpréter quelque chose. Il y a ce que je crois. C'est bon. Il est OK. Elle me prie. Lève-le-même. Aidez-le-moi maintenant. Elle perd maintenant. Jésus. Je ne sais pas pourquoi. Pendant que ma main est sur sa terre. Je me retourne dans un pays. Je suis au Cameroun. Amin Cameroun. My God. Amin Cameroun. Doucement. Amin Cameroun. Dis-moi. Tu es où ? Mets le micro. Tu es où ? Du Cameroun. Tu es où ? Du Cameroun. Where do you come from ? Qu'est-ce que tu es au Cameroun ? La microphone de l'autre. Raise it. Bring it. Applaudissements. Applaudissements. Tu es beaucoup avec toi. God is with you. If it's not the end of the Lord. You wouldn't have been here. After you're giving back your delivery. Do you have a calling of God over your life. Praise the Lord. You have to stand. God called you. You pulled down all the hotel in your family. You are not simple. Tu vas beaucoup t'utiliser. Je ne te connais pas. Mais quand Dieu te montre quelque chose. When God shows something to you. It happens. Il y a un don de songe que Dieu t'a donné. But it's a gift that God has brought to you. After your delivery. Take your spiritual life seriously. Tu vas aller très très loin avec toi. God will go far. God will go far away with you. But don't go out. Take care of you with. Dieu est beaucoup avec toi. God is with you. Watch out your mouth. Evite de te mettre en colère. Parce que tu prononces une parole. Cette parole a des impacts. Et what I'm saying? Dieu est beaucoup avec toi. God is with you. Tu vas aller très très loin avec toi. Accroche-toi à Dieu. And yourself in the Lord. Et tu vas voir que tu vas élargir l'espace de l'homme. Mais cette année. Il t'a donné six mois. Et là, tu es déjà enceinte. Et ce que je vais te dire. What I'm telling you. Avant la fin de l'année. Tu vas perdre une fois que tu es très fort. Ça va te faire mal. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Avant tout ce qui est comme bénédiction. Avant tout ce qui est comme travail. Avant tout ce qui est comme finance. Après ton accouchement. La personne va tomber. C'est la volonté de Dieu. Ça te fait mal. Mais voici. Ça te fait mal. C'est dur. La personne est proche. Je ne vais pas te faire couler les larmes. Mais c'est la volonté de Dieu. Tu comprends? C'est la volonté de Dieu. C'est une femme qui fait ça. Elle se transforme en serpent. Mais tu es avec toi. Tu as longue vie. Et tu vas faire des exploits. Il va arriver un temps. Je te vois t'occuper des orphelins. Merci Seigneur. Relâche ta grâce. As-tu déjà vu dans tes rêves un serpent? Combien de fois tu vois un serpent? Ça fait combien de fois? Maintenant ça va. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut acclamer le Seigneur. Rélevez-la tout doucement. C'est la moment des grâces. On acclame Dieu très fort. Viens t'asseoir. On acclame Dieu plus fort. Qui s'appelle Kwaku? On s'accrape les mains deux à deux. Qui est Kwaku? Kwaku. Je vais interpréter la vision. Je vais interpréter la vision. Diak, assez-toi. C'est ta petite sœur? Ta nièce. Mets-toi à côté. Attrapez vos mains. Je vais prier. Hold your hand. Elle est où actuellement? Where she is? Elle est au Maroc. Elle est au Morocco. Ça fait deux jours. On va prier. We are going to pray. Amen. Qui croit que Dieu est capable, même si la distance, de chasser l'esprit de mort? Don't go. Qu'est-ce qu'elle a dit Amen? Dis-Amen fort. The spirit of death. Elle s'est dit. Il y a quelque chose qui va faire. Qu'est-ce qu'elle va faire? Il y a quelque chose qui va faire. On va par là-côté. Ce n'est pas bon. C'est pas bon. Tu as compris? Quelqu'un dit Amen. Amen. Quand tu vas l'appeler, il faut lui demander. Accès. Connait quelqu'un aussi qui s'appelle Kouakou Hervé. On acclame le Seigneur fort. C'est-ce que c'est elle? Acclame Dieu plus fort. Hervé, c'est Dieu. Tu le connais? Tu le connais? Il est noir comme ça. C'est ton cousin, non? Il a été bien noir comme ça. Foncé. C'est ça, non? On acclame le Seigneur. Amen. Tout arrive par les doigts. Amen. Mettez les mains. Put your hand. Mettez les mains. Mathieu, attrape mon micro. Je vais appeler l'évolution d'abord. Lève la main. Lève la main. Je te recommande ton serviteur. My God. Jésus. Tu es vivant, éternel. All your life. Tous. Touch. Libé. Go. Libé. Go. Libé. Go. Libé. Go. Libé. Go. And never serve. Remove his glasses. Appartement. Give him the oil. Oil. Appartement. Oil. Oil. Je crois en toi, Seigneur. Abelé Venio. Je veux te dire quelque chose, mais je n'ai pas fait des histoires. Donne Mickey's story. Non, tu as fait des histoires. Si, si, si. C'est très bien nélevé. Oui. C'est ça, non? Acclamez le Seigneur. Non, il y a un message que c'est trop clair, mais il ne veut pas le dire. Non, non, non. Il y a trois ans de cela. Three years ago. Vous voyez le vin, le vin. You see why? Le vin. You see why? Le vin, boisson, vin. Tu aimes le vin? Il y a trois ans, ils ont mis quelque chose dedans. You put something inside? Non, mais il va faire des histoires. Après, on va parler. Je vais te dire, mais il va masquer ça. Non, vous voyez, c'est trop proche. Non, tu as tout mélangé tout de suite. Ce n'est pas bon. On acclame le Seigneur. Amen. Dieu va faire. Amen. Et là, il y a des fois, tu travailles, mais ton argent, tu ne sais pas où ça s'en va. Tu travailles, tu ne sais pas où ton argent s'en va. Quand tu as pris du mois, ton argent, tu vas te bénir. Amen. Je vais poser une action prophétique dans ta vie. Et les potes vont commencer à s'ouvrir. Actuellement, tu as un projet d'achat de maison. Je vois comme une maison autour de toi. Mais ça va marcher. Amen. Je vois comme il y a un prêt, tu attends, mais Dieu va faire. Il ne faut pas t'inquiéter. Ça va bien marcher. Il va perspérer. Amen. Mais l'autre là, il faut qu'il te dise ça masqué. On peut en parler, sinon ce n'est pas bon. Quelqu'un dit Amen? Ce n'est pas tout un prophète. Ce n'est pas bon. Seigneur, je crois en toi. Désemboûte-le. Nom de Jésus. Désemboûte-le maintenant. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Au nom de Jésus. Restons-le. Restons-le. Restons ses finances. J'ai foi. Au nom de Jésus. Seigneur, je ne la prends pas de contact. Sa petite chère là où elle se trouve. J'empêche ce qu'elle veut faire. Maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, elle suit la directive de cet esprit. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes dans le lit des actes des apôtres. Nous avons eu un livre des actes des apôtres. Aujourd'hui, j'ai décidé de prêcher dans le Nouveau Testament. Aujourd'hui, j'ai décidé de prêcher dans le Nouveau Testament. Pour que nous puissions comprendre quelque chose. Quand la Bible dit que toutes choses vont passer. Mais la parole de Dieu ne passera pas. La Bible dit que tous les plaisirs de ce monde vont passer. Mais seule la parole de Dieu ne passera pas. Voilà pourquoi, dans toute assemblée. Où l'évangile n'est pas prêché. Cette assemblée ne repose pas sur Christ. Avant la puissance. Avant le témoignage. Avant la transformation. Il faut d'abord la parole. Quand la Bible dit. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La Bible dit. Dans cette parole. Il y avait la vie. En d'autres versions. Dans cette parole. Il y avait la lumière. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Acte du chapitre 28. Acte 28. A partir du verset premier. Allons-y. Dans le verset. Après nous être sauvés. Nous reconnions que l'île s'appelait Malte. Les barbards nous témoignaient une bienveillance peu commune. Les barbards nous témoignaient une bienveillance peu commune. Ils nous recueillent tous auprès d'un grand feu. Ils nous recueillent tous auprès d'un grand feu. Qu'ils avaient allumé. Qu'ils avaient allumé. Parce que la pluie tombait. Parce que la pluie tombait. Et qu'il faisait grand froid. Et qu'il faisait grand froid. Paul ayant ramassé un tas de broussard. Paul ayant ramassé un tas de... Allons-y. Et l'ayant mis au feu. L'ayant mis au feu. Une vipère en sortie. Une vipère en sortie. Par l'effet de la chaleur. Par l'effet de la chaleur. Et s'attacha à sa mère. Quand les barbards vuit l'animal suspendu à sa mère. Il se dit les uns aux autres. Il se dit les uns aux autres. Assurément. Cet homme était meurtrier. Cet homme était meurtrier. Puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre. Puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre. Après qu'il a été sauvé de la mer, Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enflé ou tomber mort subitement, mais après avoir longtemps attendu. Est-ce que quelqu'un peut répéter ça avec moi? Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, il changeait d'avis et dit que c'était un Dieu. Amen. Tu vas me le relire pas à pas et je veux que tout le peuple de Dieu se tienne debout comme au temps de la synagogue. Pendant qu'elle lit, on répète ce qu'elle dit. Tu prends ta Bible devant toi, on lit tous ensemble pour que ça puisse entrer dans notre cœur, ça puisse nous impacter. Parce que la Bible dit que si mes paroles deviennent en vous, vous pourrez résister au jour de la tentation. Amen. Allons-y. Après nous être sauvés, nous lisons ensemble, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbards nous témoignaient une grande bienveillance peu commune. Ils nous recueillent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu une vipère en sortie par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Attends, attends. Qu'est-ce qui a fait sortir la vipère? Qu'est-ce qui a fait sortir? Allons-y. 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 Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se disent les uns aux autres, assurément, cet homme est un meurtrier puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enflé ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, il changeait d'avis et dire que c'était un Dieu. Amen. Seigneur, bénis ta parole. Seigneur, permets que je sois effacé pour que toi tu sois vu, que je diminue, que tu augmentes. Je ne sais pas parler. Mets tes paroles dans ma bouche et produisent miracles dans la vie de tes enfants. Je suis convaincu d'une seule chose. Ils ne vont pas retourner comme ils sont venus. Je déclare à partir d'aujourd'hui et ce mois qui a commencé que le septième mois était notre père de l'année. Le chiffre 7 est le chiffre de la perfection. qui est le chiffre du repos. Tu produis miracle dans la vie, tu produis transformation. Seigneur, nous savons que tu existes, mais nous croyons à cause de tes oeuvres accomplies dans notre vie. Merci parce que tu as accompli tes oeuvres dans notre vie. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. On acclame tous le Seigneur. Acclame Dieu si nous sommes dans la victoire. C'est... Amen. C'est un passage que certainement tu as entendu plusieurs personnes prêchées. Mais j'ai l'habitude de dire la force de Dieu se retrouve dans sa parole. En fait, ce qui fait Dieu, pour moi, Dieu n'existe pas. Mais pour moi, Dieu est. Parce que ce qui existe passe, mais ce qui est, ne passe jamais. Quelqu'un me dit Amen pour. La force de Dieu, c'est un seul passage. Dieu a la capacité de donner des milliers de révélations différentes à plus de personnes. En fait, c'est ce qui fait la force de Dieu. Si ce même passage, un autre peut venir prêcher, il peut donner un autre thème, l'autre viendra prêcher, il donnera encore un autre thème. Mais le message que je vais prêcher ce matin, c'est qu'ils changeront tous d'avis à ton sujet. Tous ton voisin et Dieu ils changeront d'avis à ton sujet. Dieu a ton voisin ils changeront d'avis à ton sujet. Ce matin, est-ce que vous permettez que je prêche à répéter avec moi ils changeront d'avis à ton sujet. Voici un homme appelé Paul. Il est un homme appelé Paul. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. Ce serait une prédication suivie d'enseignement. Donc, pour ceux qui vont noter, je vais poser d'abord des fondements avant de commencer à chauffer l'écriture. La Bible dit ceci, il y avait un homme appelé Paul. Paul qui faisait partie aussi des disciples des apôts. Paul était un disciple parce que Paul n'a pas marché avec Jésus. Mais Paul a suivi les pierres et ils ont fait le parcours ensemble. Quelqu'un me dit amène très fort. La Bible dit ce homme appelé Paul est allé prêcher la bonne nouvelle sur l'île de Marthe. La Bible déclare ils ont annoncé l'évangile ils ont même gagné des armes. La Bible déclare quand ils revenaient de là Paul a connu des problèmes. Paul a connu des difficultés où il a connu la prison où il a pu s'échapper. Et la Bible déclare il a fait marche avec certaines personnes qu'on appelait des barbares. La Bible déclare qu'ils ont commencé à marcher avec Paul mais ils avaient un beau témoignage de lui parce que Paul servait l'éternel. Mais la Bible dit quand ils ont fini de traverser l'île de Marthe la Bible déclare arrivé au bord de la plage la Bible dit ceci eux tous avaient foi donc il fallait renouer un tas de feu afin de se réchauffer. La Bible dit que Paul est en le point de la boussage la Bible déclare que quand il a pris ce fargo qu'on appelle des bois pour venir allumer le feu la Bible déclare qu'il y a une vipère qui s'est attachée à sa main mais par l'effet de la chaleur les mêmes personnes avec qui Paul était qui était content de voir Paul parce que Paul servait l'éternel qui était content de marcher avec Paul quand ils ont vu la vipère qui est sortie du tas de boussage qui s'est attachée à sa main automatiquement ils ont dit ah mais cet homme là c'est un maîtrier c'est un maîtrier mes amis on a fait un parcours ensemble traverser l'eau ensemble vous connaissez ma vie vous connaissez mon commencement mais c'est ma fin que vous ne connaissez pas mais pourquoi au début vous n'avez pas dit que je suis maîtrier vous disiez que je suis un maîtrier dès que la vipère s'attache à ma main vous changez mon témoignage à même temps pour dire ceci que je suis un maîtrier c'est pas bizarre c'est un maîtrier je suis avec vous c'est pas par rapport à une situation et qu'on va me juger j'ai dit non mais la bible dit quand ils ont vu la vipère s'attache à la main de Paul mais ce qui m'a marqué la bible dit Paul sait quoi la vipère et la vipère va tomber dans le feu la bible dit que les barbères qui sont autour de lui la bible dit ils ont attendu longtemps à le voir tomber enflé et mourir mais ils attendent ils attendent ils attendent plus ils attendent plus ils attendent Paul est joyeux plus ils attendent Paul ne tombe pas Paul n'a pas fallu et ils ont dit ils ont commencé à changer d'avis mais quand leur opinion ont dit ah c'est que c'est un dieu c'est Dieu est-ce que vous savez pourquoi quand la vipère s'attache à la main de Paul quand la vipère s'attache à ma main de Paul en même temps ils ont dit c'est un maîtrier vous savez en Israël quand une vipère apparaît dans la maison d'une personne ou sur une personne automatiquement tout le monde le rejette parce qu'en fait dans les temps anciens la vipère reflétait l'image du diable voilà pourquoi Jésus pour insulter ses disciples il n'a jamais dit race des mambas verts il n'a jamais dit race de pitons pourtant il y a plusieurs sépans pourtant il y a plusieurs reptiles mais Jésus dit ceci il dit race de vipère en Israël si on te dit race de vipère c'est qu'on t'a insulté en Israël qu'on te dit race de vipère c'est que quelque part il y a une sémence du diable en toi voilà pourquoi quand la vipère s'est accrochée à la main de Paul automatiquement ils ont dit Paul c'est un maîtrier ils ont commencé à le rejeter mais là n'est pas mon message je vous ai dit que la prédication de ce matin sera suivie d'enseignement venez de m'écouter moi très bien quand vous marchez avec Dieu les épreuves qui vous arrivent dépend d'où l'éternel vous a cherché il y a des épreuves qui ne peuvent pas t'arriver chaque épreuve a une dimension chaque épreuve a une dimension quand Dieu t'éprouve cela dépend d'où il t'a rencontré le premier jour lisez bien la Bible le serpent s'est accroché sur la main de Paul quand nous lisons Genèse jusqu'à Apocalypse on n'a jamais vu une autre personne où un serpent est monté sur sa main et s'attaché à sa main mais la Bible dit c'est si Paul pourquoi il vous dit c'est si la Bible dit en hébreu Dieu ne met jamais une épreuve au-dessus de nous si Dieu met une épreuve c'est qu'il nous a donné une force quelque part de lait c'est monté donc regarde ta vie si il y a une situation qui commence à te dominer ce n'est pas une épreuve c'est une souffrance parce que l'épreuve en fait ne te domine pas parce que ça vient de Dieu Dieu voit l'épreuve en fait de préparer un temps de gloire parce que tant qu'il n'y a pas de préparation il ne peut pas avoir une gloire Dieu prépare tout un chacun en fait de lui donner une gloire mais l'épreuve dépend tout l'éternel t'a cherché où t'a trouvé le premier jour il y a des épreuves qui n'arrivent pas n'importe qui au-delà tu te poses des questions mais pourquoi moi pourquoi ce mot je suis tout monté mais il y a des choses que tu ne sais pas Dieu sait si il t'envoie cette épreuve il est conscient il est convaincu que cette épreuve ne peut pas te tuer qu'elle ne peut pas te déstabiliser parce que hier que tu n'avais pas reconfessé son nom ces choses de toi se sont arrivées mais ces choses ne t'ont pas tué ce n'est pas aujourd'hui où tu as crise dans ta vie que ces choses vont t'emporter voilà pourquoi même pour confier la royauté aux frères de David quand Samuel est arrivé il a pris la corde il veut toucher Shama Dieu dit non parce qu'il épreuve là elle est très forte pour Shama Shama ne peut pas supporter ça il a vu Abinadad il prend la corde il veut toucher Abinadad Dieu dit non Abinadad ne peut pas supporter ça parce qu'en fait l'une de la corde cacher un Goliath sur le parcours de David mais que Dieu n'a pas révélé mais il savait que c'est David seul qui avait la capacité de terrasser Goliath pourquoi David je vous ai dit les preuves qui vous arrivent dépendent d'où les ténèbres à faire un lien avec vous le premier jour où il vous a trouvé où il vous a cherché écoutez moi très bien David Samuel l'a trouvé dans les champs dans la bouse la Bible dit son rôle il était berger et il veillait sur les troupeaux de son père quand les loups venaient lui les tuer à la main donc quand Dieu l'a vu il dit celui là je sais même si je ne lui dis pas que Goliath est sur son chemin quand il va croiser Goliath Goliath ne peut pas le tuer s'il a la capacité de tuer les animaux ce n'est pas un homme qui ne peut pas renverser quelqu'un ne m'a pas dit Amen fort je dis quelqu'un ne m'a pas dit Amen fort je suis en train de poser des fondements la Bible dit l'île finit de toucher David David rencontre Goliath il tue Goliath écoutez moi bien souvent vous êtes à l'église peut-être on vous a dit que quand vous rencontrez le Seigneur tout est beau tout est clean je te dis si mais n'oublie pas quelque chose il y a aussi les preuves qu'on marche à Dieu en fait les preuves sont différentes de la souffrance dans les preuves vous avez le minimum mais dans la souffrance même le minimum vous n'avez pas parce que la souffrance est imposée par Satan et souvent par vous même vos caractères et vos comportements ce que Joseph a vécu l'humiliation qu'il a vécue c'est la femme de Poshiva ce n'était pas prévu par Dieu mais c'est le caractère de Joseph qui a porté cette souffrance qui l'a amené même à sortir nu en train de crier pour dire la femme de Poshiva veut sortir avec moi mais si Joseph n'avait pas expliqué ses rêves à ses frères est-ce que ça allait lui arriver voilà pourquoi je vous dis il y a vos comportements ou vos caractères qui vous imposent la souffrance mais ton caractère et ton comportement ne peut pas t'amener l'épreuve parce que l'épreuve vient du ciel c'est Dieu qui envoie l'épreuve mais quand tu envoies une épreuve elle n'est jamais au-dessus de votre force la Bible dit ceci il prend Paul dès qu'il a vipé s'attache à sa mère automatiquement les gens commencent à l'abandonner en fait de dire que lui c'était meurtrier je s'entendais dire à quelqu'un pendant qu'il y a longtemps tu sais l'éternel il y a longtemps tu marches avec Dieu il y a longtemps tu restes la face de Dieu pendant qu'une situation t'es arrivée les gens ont commencé à porter un jugement à ta personne mais écoute-moi très bien la Bible dit dans le livre de Jean la fin de toute chose faut mieux que le commencement ne regarde pas ce que les gens ont commencé à dire ne regarde pas ce qui a commencé à t'arriver mais regarde la fin la fin sera différente de ton commencement ta fin sera différente de ton commencement ta fin sera différente de ton commencement ta fin sera différente de ton commencement la Bible dit c'est si écoutez-moi bien il y a des épreuves que Dieu peut permettre dans votre vie si l'épreuve n'est pas arrivée tu ne peux pas faire de bons choix vous savez c'est dans les moments difficiles qu'on fait de bons choix parce que c'est dans les moments de joie dans les moments d'allégresse ton ennemi se présente comme ton ami donc s'il n'y a pas d'épreuves comment est-ce que tu vas savoir que c'est un ennemi déguisé en ami parce que dans les moments de joie tout le monde rit tout le monde sort le seul Dieu qui a la capacité de sonder les cœurs et les règles je suis en train de dire à quelqu'un peut-être qu'on t'avait dit cette année 2017 elle est une année de bénédiction une année de gloire mais depuis l'année a commencé tu ne vis que les problèmes tu ne vis que les difficultés tu ne vis que des épreuves laisse-moi te dire tu as permis l'épreuve mais tu ne finiras pas l'année comme ça 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 qui a dit l'épreuve commence à changer qui a dit l'épreuve commence à changer qui a dit l'épreuve commence à changer il y a des choses vous devez comprendre s'il n'y a pas d'épreuve tu ne peux pas disséner qui est ton ami et qui est ton ennemi mais ça allait bien chez moi là qu'est-ce qui se passe et j'ai toutes sortes de problèmes ça allait bien chez moi qu'est-ce qui se passe et aujourd'hui je traverse des moments difficiles je traverse des situations difficiles où je n'arrivais pas à m'en sortir mais malgré que je traverse des situations difficiles quand on regarde mon visage tout le monde me dit tout va bien en fait ce n'est pas la souffrance vous savez la souffrance elle est extérieure mais l'épreuve elle est intérieure quelqu'un ne m'a pas dit Amen maintenant regarde ta vie c'est une souffrance ou c'est une épreuve parce que je disais tout à l'heure que la souffrance elle est extérieure mais l'épreuve est intérieure c'est là qu'on te regarde on n'arrive pas à discerner ce que tu vis c'est vrai que tu traverses un temps difficile mais quand tu es éprouvé par Dieu quand on regarde ton extérieur ton extérieur ne ressemble pas ton intérieur quelqu'un ne m'a pas dit Amen je suis en train de voir cette année 2017 déjà éprouvé par Dieu pendant que tu es éprouvé par Dieu mais quand on regarde ton visage ton visage reflète la gloire de Dieu quand on regarde ton visage ton visage reflète la positivité pourquoi en réalité ton visage extérieur qui reflète la gloire de Dieu est en train d'annoncer un futur grand pour toi voilà pourquoi si ça ne va pas chez toi aujourd'hui quand les gens te regardent et ils disent que tout va bien chez toi ce n'est pas une moquerie mais ils annoncent une prophétie ils ont vu ton futur arriver ils ont vu ta gloire arriver ils ont vu ton élévation arriver ils ont vu ta pensée arriver qui se lève je commence à bombarder l'épreuve est intérieure la souffrance elle est extérieure je t'explique en fait l'épreuve elle est intérieure parce que selon Dieu tes ennemis ne doivent pas se rejouent de ton malheur David a dit en somme jamais les ténèbres permettra les ennemis ne doivent pas se rejouent de mon sort c'est vrai ça ne va pas mais quand tu regardes là c'est pas ce que les gens disent tu vas bien ma chérie tu as grossi hein tu es posté hein même au pays ils ont des informations que toi même tu n'as pas apparemment il a acheté sa maison apparemment il a une grosse voiture apparemment il est marié ce n'est pas une moquerie mais elle annonce le ciel vous savez quand la pluie doit descendre le ciel annonce d'abord des signes les nuages deviennent noirs ce qu'ils sont en train d'annoncer cela prépare une pluie qui arrive une pluie de bénédiction une pluie de percée une pluie d'élévation une pluie de réussite il a dit amène je vois son ciel devenir nuageux au nom de Jésus le rôle du diable la souffrance qui est extérieure Satan veut que tes ennemis se régissent de toi se régissent de ton malheur quand te vois tu souffres la main ils sont contents parce que tu souffres ils sont fiers parce que tu souffres mais écoutez-moi très bien le Dieu qu'on adore la Bible dit ceci dans le livre de Jean il dit vous petit enfant vous êtes de Dieu parce que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde voilà pourquoi un homme qui a accepté Christ qui connait sa position vis-à-vis de Christ qui croit en son salut qui croit au rétude du Seigneur qui croit en son alliance avec Dieu il est un danger pour le camp d'Ethénède il est un danger pour Satan et Satan est mort voilà pourquoi tu ne dois pas trembler devant l'adversité tu ne dois pas trembler devant les problèmes David savait que dans son parcours il allait rencontrer des problèmes mais il a dit ceci il dresse une table en fin de mes adversaires parce qu'il avait l'assurance il était convaincu de la venue que tu avais préparée pour lui devant tes adversaires tu ne feras plus de combat après ce culte mais ça sera une table de fête qui sera dressée parce que tu les as déjà vécues 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 tu n'auras pas de combat à faire ça serait un temps de fête parce que selon Dieu tu les as vécues depuis 2000 ans la Bible dit la vie fait s'attache à sa mère les gens commencent à nous juger en fait Dieu permet ces choses il y a plusieurs ici il y a des vifers qui sont attachés à vous les gens sont réjouis les gens sont contents les gens dansent les gens jubilent parce que aujourd'hui tu n'es plus comme avant or avant à Paris ta maison était le centre d'accueil de tout le monde tout le monde passait chez toi qui n'a pas pris adresse chez toi aujourd'hui les gens se moquent de toi on dit tu es fini tu ne te rééléveras plus mais ils ont bien une seule chose dans la vie il y a deux temps ils ont bien une seule chose le soleil que je connais la Bible dit que Jésus est le soleil levant le soleil de justice mais n'oubliez pas quelque chose quand le soleil se lève il y a un temps où il se couche quand le soleil se lève il y a un temps où il se couche si Jésus est le soleil levant nous sommes aussi des soleils nous sommes aussi des petits soleils écoute-moi très bien aujourd'hui ça ne fonctionne plus comme avant ce n'est pas parce que c'est fini pour toi mais Dieu a permis à ce que ton soleil qui est élevé Dieu a permis que le soleil se couche mais écoute-moi très bien quand le soleil se couche il y a un temps où il se lève tu te lèveras ce n'est pas la mort tu es cette mort couché tu te lèveras tes finances se lèveront tes affaires se lèveront tes activités se lèveront ta vie sociale se lèveront qui a dit à mes ça t'arrive qui a dit à mes ça t'arrive qui a dit à mes ça t'arrive au nom de eux croire en ton miracle croire en ton miracle touche quelqu'un pour lui dire croire en ton miracle touche quelqu'un dit croire en ton miracle la vipère ça attache à la main de Paul ils ont commencé à le juger on dit c'est fini il va tomber voilà combien de fois il y a des gens même à qui tu dois même pas annoncer une nouvelle quand tu t'arri comme un malheur il y a des gens qui se servent de ça pour rire ils utilisent ça pour rire c'est pas tout le monde tu dois raconter tes problèmes l'ami dit c'était au point de Paul mais il l'envie ils ont commencé à le juger ton vrai ami c'est pas quand tout va bien chez toi il faut regarder dans tes moments difficiles tes moments de preuve quand il est avec toi mais fais aussi attention souvent tu perds dans un temps de preuve quand l'ennemi a ce qu'on appelle le discernement il sait que tu vas devenir quelqu'un lui aussi il a coûté de toi il a coûté de toi oh c'est ton ennemi il a coûté de toi mais regardez les frères ils étaient à coûté de Jephth mais quand ils ont su qu'il avait une étoile à même temps ils se sont transformés je suis en train de dire à quelqu'un cette année 2017 peut-être que nous sommes au 7e mois pour toi peut-être l'année est finie mais la Bible dit la fin de toutes choses il faut mieux que son commencement je ne regarde pas l'année qui est en train d'être finie mais dans l'année je crois qu'il y a un jour que l'éternel m'a réservé il y a une heure que l'éternel m'a réservé il y a une semaine que l'éternel m'a réservé il y a un mois que l'éternel m'a réservé il y a une minute que l'éternel m'a réservé il y a une seconde que l'éternel m'a réservé personne ne peut arrêter le programme de Dieu quand son temps arrive son temps est oui et amen Dieu n'a pas besoin d'une année pour changer ta vie la Bible parle de la femme tsunamite la Bible dit que c'est un jour seulement qu'Elysée est allé chez elle la Bible dit un jour Élisée s'est rendue à Tsunel et il dit à cette femme l'année prochaine à cette même époque tu auras un enfant la femme ne croyait plus venez m'écouter moi très bien je veux révéler quelque chose quand le temps de Dieu arrive elle n'a plus besoin de ta foi elle n'a plus besoin de jus de chêne elle n'a plus besoin de tes sacrifices quand le temps de Dieu arrive il compte sur sa propre force sur son propre pouvoir sur sa propre créature parce qu'il est Dieu qu'il décide il le fait la Bible dit ce que sa bouche dit sa mère a le pouvoir de eux la comprenne croyez aux promesses de Dieu croyez que ses projets sont oui et amen croyez que ses promesses sont oui et amen la Bible dit il n'est pas le fils d'un homme pour mentir Dieu a accompli toujours sa parole ils ont commencé à juger Paul on dit il va tomber c'est fini pour lui mais les gens ne savent pas il y a des problèmes qui atteignent certaines personnes quand ils sont faits pour tomber mais à certaines personnes que Dieu a réservées quand les problèmes arrivent ce n'est pas pour qu'ils tombent mais c'est pour qu'ils en rendent témoignage tu fais partie de ces personnes c'est qui a tué ton père c'est qui a tué ta mère c'est qui a tué ton entourage tu arriveras mais ne te tueras pas ne te tueras pas ne te tueras pas ne te tueras pas cela c'est vrai un témoignage grandiose croyez aux promesses de Dieu croyez aux promesses d'eux il y a certains qui ont traversé l'eau ils sont morts dedans mais il y a certains qui sont venus pour raconter comment ça se passe je suis en train de dire à quelqu'un cette année 2017 je ne sais pas ce que l'esprit de moi a prévu contre ta maison contre ta famille contre ta génération que ce soit l'incident l'incendie mais je déclare au nom de l'éternel dont je suis le serviteur quand ces choses vont arriver tu seras un rescapé tu seras un rescapé tu seras un rescapé partout où tu seras tu seras un rescapé tu viendras témoigner des choses que l'éternel a fait est-ce que tu crois en ton miracle 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 dis avec moi je crois en mon miracle fais comme ça dit je crois en mon miracle lève ta main fais comme ça dit je crois en mon miracle dis encore je crois en mon miracle il y a des choses que Dieu va permettre c'est moi qui va t'arriver ton entourage va s'inquiéter Mais cela ne pourra pas t'atteindre Cela ne pourra pas te détruire Car la Bible dit en somme L'éternel permet toutes choses en son temps La Bible dit Le malheur t'est souvent le juste Mais l'éternel l'en délivre toujours Les gens ne savaient pas C'est pas parce que Paul était injuste Que la jupe s'attachait à sa mère Paul était juste Mais comme la Bible dit Le malheur atteint souvent le juste Il arrive des fois Le malheur va t'arriver Mais ça ne pourra pas te tuer La Bible dit le malheur atteint souvent le juste Mais l'éternel l'en délivre toujours Quand le malheur va se lever Dieu au malheur l'éternel me délivrera Quand la mort se lèvera Dieu à la mort l'éternel me délivrera Quand la solitude se lèvera Dieu à la solitude l'éternel me délivrera Dieu n'en pardonne jamais ses enfants C'est pourquoi la Bible dit à Esaïe Une mère peut abandonner le fruit de ses entrailles Un père peut oublier son fils Mais moi l'éternel Je ne t'oublierai jamais Je ne t'oublierai jamais Je ne t'oublierai jamais J'ai envie de t'es ennemis qui vont s'accomplir dans ta vie Au nom d'eux Au nom d'eux Tu sais ma prière c'est quoi pour toi ? Je prie qu'après ce programme, quand tu vas sortir Celui qui avait décidé de te tuer Celui avec qui tu ne parle pas Qui avait profité des paroles maléfiques Je déclare qu'en peu que tu n'arrives chez toi Il t'appelle Il t'est dit J'ai rêvé, j'étais vu t'es marié J'ai rêvé, j'étais vu affronter J'ai rêvé, j'étais vu acheter une maison J'ai rêvé, j'étais vu voyager J'ai rêvé, j'étais vu prospérer J'ai rêvé, j'étais vu entrer dans une dimension Quelqu'un ne m'a pas dit Amel Je suis en train de transformer le rêve De tes ennemis, tout deviendra En ta faveur, les rêves deviendront En ta faveur, au nom d'eux Au nom d'eux Tu vas t'étenir des bouts Be on your feet J'ai rêvé, j'ai rêvé, j'ai rêvé